Présente depuis des années dans le tissu associatif et caritatif, les frères musulmans jouissent d'une grande popularité tout de suite. Les explications avec Pierre et Clorent. Les frères musulmans existent depuis les années 40, mais ils ont été interdits et persécutés pendant des décennies. Des années durant lesquelles pourtant, ils n'ont cessé d'agir auprès de la population et ainsi gagné en crédibilité. Revenus dans la légalité, à la chute de Moubarak, ils ont créé leur propre parti, Liberté et Justice. Une formation en tête dans les sondages, elle pourrait remporter un tiers des sièges au Parlement. Seul obstacle aujourd'hui, l'armée, qui craint l'arrivée des islamistes au pouvoir. Le pouvoir militaire est détesté. C'est pour ça qu'il faut en finir le plus rapidement possible. Pour que le pouvoir soit remis aux mains de civils élus. Mais confiants sur l'issue du scrutin, les responsables des frères musulmans se sont montrés conciliants vis-à-vis du pouvoir ces derniers mois. Un double jeu qui les a affaiblis. Le 18 novembre encore, ils appellent à une manifestation contre le pouvoir avant de se retirer. Car les jours suivants, le mouvement de contestation leur échappe et surtout menace la tenue du scrutin. Les violences de ces derniers jours font aussi peser une menace sur l'unité des frères musulmans. Car les plus jeunes membres de l'organisation ne sont pas prêts à ce double jeu. Eux veulent être placés à rire parmi les manifestants, quitte à reporter les élections. Avec nous sur ce plateau, nos invités. Je vous les présente très rapidement si vous nous prenez en cours. Masri Fekhi qui est chercheur à l'université Paris 8, auteur des révoltes arabes, géopolitiques et enjeux. Toufik Aklimandos qui est chercheur associé à la chaire d'Histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. Et Samir Amin qui est économiste et écrivain franco-égyptien, président du Forum mondial des alternatives. Le titre exact du livre c'est Le monde arabe dans la longue durée, le printemps arabe, point d'interrogation. Merci. Masri Fekhi, est-ce qu'on peut parler d'un accord tacite entre l'armée et les frères musulmans ? C'est une question très difficile. Je ne m'avancerai pas, je ne dirai pas qu'il y a un accord tacite entre l'armée et les frères musulmans. Moi je dirais qu'il y a trois acteurs qui sont en conflit aujourd'hui. Et il y a presque une distance égale entre eux, à savoir l'armée, ou plutôt le Conseil supérieur des forces armées, c'est-à-dire la frange politique de l'armée qui occupe aujourd'hui les fonctions de chef de l'État, les frères musulmans ou les islamistes de façon plus générale, et le courant qu'on pourrait appeler entre guillemets le courant libéral, je dirais entre guillemets parce qu'il comprend des partis de gauche qui ne sont pas toujours des partis libéraux. Toufik Aklimandos, est-ce que vous pensez qu'il y a, je vous pose la même question, un accord tacite entre l'armée et les frères musulmans aujourd'hui en Égypte ? Alors je vais vous répondre. Entre février et mars, le Conseil supérieur des forces armées, qui était dans une entreprise de stabilisation, disons de désamorcer la bombe, a passé, a défini un accord avec les islamistes. Alors était-ce une collusion ? Se sont-ils vraiment parlé ? Je crois qu'ils se sont vraiment parlé. Ils ont défini un accord, définissant une feuille de route, pour faire très court, qui consistait à organiser des législatives, la législative qui commence aujourd'hui, et le Parlement élu devrait nommer une constituante. Ça revenait à dire que la majorité parlementaire allait écrire la constitution, et à l'époque, on l'oublie, les frères musulmans avaient annoncé qu'ils brigueraient un quart ou un tiers des sièges. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ? On est à 60-70% ? Aujourd'hui, il brigue la majorité absolue. Dès que l'armée a compris, à un moment donné, que les frères allaient probablement, ou avaient de fortes chances, d'avoir la majorité et de pouvoir écrire, soit avec les salafistes, soit seul, la constitution, ils ont commencé à faire une marche arrière et à essayer de trouver divers stratagèmes pour empêcher, soit pour que les frères n'aient pas la majorité, ça, ils ont réintégré des gens de l'ancien régime dans le jeu électoral, soit d'écrire eux-mêmes la constitution, ce qui a autorisé tous les doutes sur leurs intentions véritables, d'autant plus que sur le dossier central, qui est celui des droits de l'homme et de la réforme de la police, ils n'avaient absolument rien fait. Et s'ils ont fait quelque chose, c'est plutôt dans le sens d'une régression. Donc, quelque part, entre mai et août, entre mai et aujourd'hui, j'allais vous dire, oui, ils ont été d'accord deux mois, entre, disons, février et mars, peut-être avril, et depuis, ils sont dans un jeu du poulet où chacun veut écrire la constitution ou empêcher l'autre de l'écrire tout seul et ils sont en train de rentrer l'un dans l'autre avec une très grande violence, sauf que Tahir les a affaiblis les deux, les derniers événements à la place. Pourquoi Tahir les a affaiblis ? D'abord, parce que l'armée a réprimé avec une sauvagerie extrême, enfin, les forces de l'ordre ont réprimé avec une sauvagerie extrême. On peut penser que tant que l'armée ne fait rien ou tant qu'elle navigue prudemment, il y a une forte discipline en interne. Je ne vois pas beaucoup d'officiers très contents d'avoir à ouvrir sur la foule, cautionner une ouverture de feu sur la foule. Donc, on peut penser qu'elle est affaiblie. La population a été très choquée par la brutalité de la répression. Donc, l'armée est plutôt affaiblie par l'ensemble de l'épisode. Les frères aussi, parce qu'ils ont joué un double jeu. Donc, peut-être qu'ils ont intérêt, de leur point de vue, à se remettre d'accord, au moins temporairement. Samir Amin, est-ce que les frères musulmans, on dit que normalement, ils devraient remporter ce scrutin législatif ? Est-ce qu'il faut en avoir peur de ces frères musulmans ? Attendez. La complicité entre l'armée et les frères musulmans, à mon avis, il y a complicité. Même s'il y a également conflits, ou certains conflits entre eux. Mais cette complicité, elle n'est pas nouvelle. Elle remonte à Sadat. Sadat a... Quand on dit des frères musulmans qu'ils étaient dans l'opposition au régime de Sadat et de Moubarak, ce n'est pas vrai. Le régime de Sadat a donné aux frères musulmans, a donné aux courants islamistes représentés en Égypte, de facto par les frères musulmans, des institutions fondamentales. L'éducation nationale, la télévision, la justice. Vous voyez, vous, un gouvernement donné à l'opposition des institutions aussi importantes. Alors, quand on dit que les frères musulmans représentés étaient les victimes et étaient dans l'opposition au régime, ce n'est pas vrai. Ils étaient complices et ils demeurent complices. Ce qui n'exclut pas un conflit entre eux pour savoir qui dirigera qui, qui aura le plus de pouvoir dans cette alliance. Ça, c'est l'objet d'un conflit effectif. Alors, les choses sont faites de telle manière que, oui, le risque est très grand de voir le Parlement qui sortira de ces élections, un Parlement dominé par, appelons-les, les amis de l'armée, sinon l'armée directement, et les amis des frères musulmans, beaucoup de frères musulmans et des amis. Ce qui les réunit, et il faut le dire, c'est qu'ils sont les uns et les autres, l'armée et les frères musulmans, alignés sur le libéralisme économique tel qu'il est, c'est-à-dire alignés sur un système économique et social qui est à l'origine du désastre social et à l'origine de la protestation populaire. Il y a donc un conflit fondamental entre le mouvement, potentiellement révolutionnaire, d'une part, avec toutes ses composantes, et ce que l'on peut appeler les forces de la contre-révolution, c'est-à-dire ces forces qui associent, en dépit de leur conflit, l'armée, ou disons la direction politique de l'armée, d'une part, et entre autres, les frères musulmans, d'autre part, mais pas seulement eux. Il y a également une aile libérale, libéraux au sens non pas politique, mais au sens économique du terme, qui ne sont pas très loin d'accepter une alliance avec l'armée et avec la direction de l'armée et avec les frères musulmans. Je voudrais qu'on reparte, si vous le voulez bien, au Caire, on retrouve Magda Boutros. Magda, est-ce que vous êtes inquiète ce soir ? Est-ce que vous craignez l'arrivée au pouvoir des frères musulmans ? Non, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. Vraiment, la balance des pouvoirs entre l'armée, les frères musulmans et les partis libéraux est quelque chose qui est en constant changement. Ce n'est pas forcément une collision directe ni des accords directs. C'est chacun des trois pouvoirs essaie de gagner un petit peu le contrôle sur l'autre. Et d'un autre côté, on a les révolutionnaires, les jeunes, parfois très très jeunes qui vont manifester, qui vont dans les rues à Tahril et dans d'autres villes. Il ne faut pas oublier que la révolution égyptienne n'est pas seulement au Caire. Il y a beaucoup d'autres villes aussi où il y a des manifestants. Donc ça, c'est un autre pouvoir qui influe sur ces trois grands pouvoirs. Pour ce qui est des frères musulmans, bien sûr, on ne peut pas savoir le résultat à l'avance. Je pense qu'ils vont avoir une proportion du Parlement, mais cela ne veut pas dire qu'on peut oublier les droits de l'homme en Égypte ou on peut oublier les libertés essentielles. Je pense que les frères musulmans ont vraiment, dernièrement, essayé de prouver qu'ils sont modérés, qu'ils ne sont pas des fanatiques islamistes, justement parce qu'ils ne veulent pas faire peur à cette grande tranche de la population qui n'est pas avec avec le fondamentalisme. Et donc, s'ils prennent une majorité parlementaire ou même une grande proportion du Parlement, je ne pense pas qu'il faut s'alarmer et se dire que l'Égypte, c'est fini, c'est la fin des libertés. Ça sera un combat qu'on continuera à mener, que ce soit un Parlement islamiste, que ce soit un Parlement libéral, que ce soit l'armée qui contrôle toujours le pouvoir. Et c'est un débat, c'est un combat sur lequel on travaille depuis 20 ans et ça n'a pas été facile sur Moubarak qui n'était pas islamiste, ça n'est pas facile maintenant avec l'armée qui n'est pas islamiste, donc ce n'est pas forcément les islamistes qui sont le plus grand danger. Masri Fekhi, est-ce que les frères musulmans, selon vous, vont jouer le jeu de la démocratie ou est-ce qu'aujourd'hui il y a un double discours de leur part ? Est-ce qu'il faut les craindre ? C'est toujours la même question qu'on pose, que ce soit lors des élections en Tunisie. Alors c'est peut-être une question d'Occidentaux, peut-être qu'il n'a pas de sens ou au contraire est-ce que vous pensez qu'il faut se poser la question parce qu'il y a danger ? Oui, bien sûr, sans vouloir contredire Magda avec qui je suis entièrement d'accord, c'est vrai que Moubarak n'était pas islamiste et qu'il n'y a pas que les islamistes qui font peur. Mais les frères musulmans sont une véritable menace en Égypte. C'est un mouvement, le problème ce n'est pas d'être musulman pratiquant ou d'être religieux, le problème c'est que c'est un mouvement, ce sont des forces non démocratiques et qui parlent au long de la démocratie et veulent avoir une position dominante au nom de la démocratie. C'est ça le véritable problème, le véritable enjeu. Ils auraient été communistes ou adeptes d'une autre idéologie, ma position aura été la même. Ce n'est pas un problème vraiment lié à l'islam religieux ou à l'islam militant. Il faut écouter les discours des frères musulmans, de leur... Aujourd'hui, ils se font appeler le parti Liberté et Justice. Bon, ils essayent un petit peu de faire comme les Turcs. Mais ce sont les mêmes personnages, il faut lire leur littérature, leurs livres, leurs positions par rapport à des questions très sensibles. La question de l'excision, par exemple, ou des dirigeants de cette mouvance-là ont eu des positions vraiment contraires à la dignité de la femme, la dignité de l'être humain. Une question, par exemple, comme le droit à la vie. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à condamner à mort des communautés religieuses entières, comme les Bahá'is, par exemple, ou des appels au meurtre des Juifs, ou des appels à la haine raciale dans le monde et dans la région, qui ont des positions très radicales dans des questions au Moyen-Orient, qui ont regretté la mort d'Oussama Ben Laden, qui ont soutenu le terrorisme en Irak, contre les civils irakiens, contre les chiites. Donc là, vraiment... Sabir Amin, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire quand même Mastri Fekia ? Je suis tout à fait d'accord. Il est quand même très inquiet avec ce qu'il raconte. Les francs-musulmans ne sont pas un parti démocratique. C'est un parti antidémocratique. Ce n'est pas un parti islamiste. Bien sûr, ils sont islamistes. Mais ils sont surtout, et avant d'être islamistes, réactionnaires. Et ils le sont depuis l'origine, 1927, et non les années 40, comme il a été dit tout à l'heure. Ça va au-delà du réactionnaire quand on en voit quand même Mastri Fekia. La preuve, à l'époque, à l'époque, les grandes forces démocratiques dans l'Égypte des années 20 et 30, c'était le waft. Eh bien, les frères musulmans ont soutenu la dictature semi-fasciste de Sédkipacha contre le waft en 1930. Ils ont, après la Deuxième Guerre mondiale en 1946, quand il y a eu un grand mouvement populaire, ils ont soutenu également une deuxième fois un coup d'État semi-fasciste, je dirais. Les frères musulmans ont été... ont tablé sur le coup d'État de 1952, parce que beaucoup des officiers libres étaient proches d'eux. Mais lorsque Nasser a pris une position nationale et s'inscrivant dans le progrès social, dans une vision du progrès social, ils se sont retrouvés dans le camp des opposants et des opposants violents au nasserisme. Autrement dit, les frères musulmans ont toujours été réactionnaires, super réactionnaires. Mais les diplomaties, beaucoup des diplomaties ont pas mal de sympathie pour eux, non pas parce qu'ils sont nécessairement victimes de leur incapacité d'analyser réellement ce que sont les frères musulmans, mais tout simplement parce que les frères musulmans ne remettent pas en question l'ordre économique, social et international en place dans le Moyen-Orient. Tout fait qu'à Clément de Douce, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Samir Amin ou Masri Fekhi qui sont plutôt inquiets quand même, il faut le dire. Vous parlez de réactionnaires, vous parlez de gens qui sont pour l'excision, ça va quand même loin. Et pas seulement sur le plan culturel. On l'a bien compris, sur le plan aussi social, politique. Masri Fekhi parle de l'excision, des gens quand même qui défendent l'excision, qui menacent de mort tout ce qui n'est pas islam, chrétienté. Il faut être inquiet ? Je dirais que si vous regardez leur littérature, il y en a, c'est-à-dire qu'il suffit d'aller, il y a de quoi être extrêmement inquiet. Après cela, il reste savoir où ils en sont aujourd'hui. Sur l'histoire, je pourrais en rajouter aussi beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas extrêmement brillant. Là où ils en sont aujourd'hui. Alors là où ils en sont aujourd'hui, il faut voir que la confrérie a quand même, il ne faut pas être injuste, beaucoup mis d'eau, si j'ose dire, dans son vin. Mais on est quand même très loin du compte si on veut parler d'une force qui s'est convertie à démocratie. Elle a accepté le multipartisme, ce qui n'est pas vrai, qui n'était pas le cas des frères musulmans historiques. C'est très récent, l'acceptation du multipartisme. Elle accepte, mais ça c'est plus ancien, c'est beaucoup plus ancien, elle accepte que le chef de l'exécutif soit désigné par la population. Là, on va dans la bonne direction. Après, il faut voir qu'ils ont une très grosse méfiance vis-à-vis de tout acte législatif humain, que ce soit l'acte d'un prince ou l'acte d'un parlement ou l'acte du peuple. Déjà, il y a une très grosse méfiance vis-à-vis du législatif. La question de la citoyenneté se pose d'une manière extrêmement aiguë, et ce n'est pas un point entre guillemets de détail sur les Baha'is, mais même, ils ont beaucoup de problèmes avec l'égalité des hommes et des femmes, et ils ont beaucoup de problèmes avec l'égalité entre musulmans et non-musulmans. L'égalité hommes-femmes aussi, ils ont des problèmes aussi avec ça ? Voilà. Donc, il faut être très vigilant. Après cela, le problème est très simple, ils sont conscients, je vais aller très vite, il faudra voir leurs alliances, s'ils s'allient sur leur droite avec les salafistes ou s'ils préfèrent ménager les libéraux. Nous verrons. On va retrouver très très rapidement Magda Boutros au Caire. Magda, est-ce que le mouvement va se poursuivre très rapidement sur la place Tahrir ? Est-ce que les révolutionnaires de Tahrir vont poursuivre jusqu'au bout leur mouvement, selon vous ? Il y a des demandes très claires maintenant que les révolutionnaires ne vont pas arrêter leur mouvement jusqu'à ce que ces demandes soient satisfaites. La première, c'est bien sûr que l'armée transfère le pouvoir aux civils et ça, ça voudrait dire un gouvernement avec des pouvoirs réels contrairement à ce qui s'est passé avant. Donc, on attend encore de savoir le nouveau gouvernement qui est en train de se former s'il aura de réels pouvoirs. Cela voudrait dire aussi et ça, je voulais continuer sur ce qui se disait à propos des frères musulmans que notre prochain combat et un des plus importants sera de garantir qu'on a une constitution qui garantisse le processus démocratique et qui garantisse la démocratie avec des institutions fortes, un judiciaire indépendant, avec un parlement fort et avec une très claire division, séparation des pouvoirs. Si on arrive à gagner ce combat-là qui est vraiment le prochain combat le plus important, celui de la constitution, qu'après, on aura une démocratie garantie et on l'espère, un transfert de pouvoir à chaque différentes élections. Voilà, la vigilance qui va se poursuivre sur la place Tahrir et on peut compter sur vous, Magda Boutros, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct du CAIR. Merci également à nos invités qui sont venus sur le plateau de France 24 pour nous parler de ces élections législatives en Égypte et on aura évidemment l'occasion d'en reparler sur France 24. Merci à vous, on se retrouve demain à 19h10, heure de Paris pour un nouveau débat. – Sous-titrage Société Radio-Canada